bienvenue tout le monde à cette autre édition de nadiam prenez de l'eau sur mirror tv cameroon mesdames et messieurs vous êtes les privilégiés n'est ce pas à nous prendre comme ça via les réseaux sociaux facebook youtube ou tapé mirror tv cameroon vous êtes des nôtres nous sommes des vôtres également bien évidemment nous sommes encore sur ce plateau toujours à deux toujours le duo pour vous entretenir et vous installer n'est ce pas la bonne humeur comment tu vas c'est si on doit faire ce qu'on va demander à ces spectateurs de bien vouloir se poser être calme parce que ce que l'on va leur balancer aujourd'hui c'est une bande c'est vraiment du wonderful comme ce s'il ya est en train de nous le dire une explosion effectivement bon voilà elle l'a fait elle une bombe n'est ce pas c'est ce qui va n'est ce pas exploser à votre visage au cours de cette émission mais pas pour vous tuer pas pour vous déchiqueter mais pour vous donner l'ambiance la joie la détente parce qu'on parle de culture et quand on parle de culture on se déporte bien sûr dans un artiste moi je veux dire ça comme ça on va se déporter dans l'artiste on va vous servir sur ce plateau sur un plateau en or n'est ce pas un artiste de grande renommée un artiste de grande envergure je ne sais pas comment je peux décrire elle est belle allez tu peux nous dire déjà physiquement tu l'as vu à quoi elle ressemble elle est une belle femme africaine une belle femme avec il y a une grâce dans tout ce qu'elle fait tu as ressenti quelque chose d'accord tu entendais seulement ces chansons tu les écoutais ces chansons mais tu la regardais la télé mais il fallait la voir en direct et tu l'as eu en direct voilà qu'est ce que nous ne ferons pas pour vous donner le direct pour vous donner les émotions que nous avons ressenties mesdames et messieurs elle est classée moi j'ai la classe n'est ce pas de par sa taille n'est ce pas de par la couleur de sa peau de par ses caractères positifs il faut que je le dise bien sûr c'est une black africaine ou une camerounaise il faut le préciser moi je disais moi j'ai la classe parmi les gazelles des femmes qui ont la grande taille là on les jette et les gazelles quelque chose très drôle Sincèrement quand j'ai écouté à sa musique et tout ce que je n'avais jamais dit qu'elle était une camerounaise Sincèrement je pensais qu'elle était d'un des autres Zimbabwe, Uganda, tous ces autres autres pays africains je n'avais jamais dit qu'elle était de mon propre pays et le manière dont elle chante sa musique c'était incroyable, c'est merveilleux ça vous entraîne, ça vous entraîne mesdames et messieurs ça vous convient à une certaine grâce sa musique ou alors les chansons qu'elle fait pour vous mesdames et messieurs elle a été découverte par un autre camerounais je vais te dire le nom, toi tu l'as déjà donné je ne voulais pas donner ce nom là oh la la elle est celle-là qui déjà découverte n'est-ce pas à peine découverte a été happée par des sommités de la musique camerounaise africaine et mondiale elle les a côtoyé, les côtoie au jour le jour va aux Etats-Unis d'Amérique comme si c'était la porte d'à côté parce qu'elle l'a donné elle doit donner justement parce qu'il le faut pour et c'est également une dame qui a su n'est-ce pas se donner pour sa famille elle s'est dit j'arrête je me donne pour mes enfants et je reviens faire la musique elle a une voix grave suive et sensuelle angélique justement mesdames et messieurs et elle chante comme si elle a juste juste de manger du honey avant de chanter oui la voix est merveilleuse vous allez l'écouter elle va vous faire un acapellament il faut que je vous donne son nom mesdames et messieurs à côté de Mano Di Bango elle a fait du chemin à côté de Myriam Makiba elle a fait du chemin Cécilia elle va toujours rire comme ça elle a fait du chemin elle a fait du chemin à côté d'un certain Mike Davis qui est connu comme une légende mondiale n'est-ce pas du jazz du funk et de la soul elle a fait du chemin qui pouvait imaginer qu'une Camerounaise peut faire ce genre de chemin alors chemin très très particulier mesdames et messieurs voici celle qui a fait pour vous mon âme et quand je parle d'elle je veux parler de Sissi Di Poco allez vous l'avez en grandeur en nature en fond et en comble Bonjour Miror TV Non, non, non Miror TV a déroulé le tapis rouge elle me cherchait à domicile à côté au village donc pas de problème Bah Sissi Di Poco c'est une Camerounaise qui vit en France Sissi Di Poco est artiste musicienne depuis des lustres elle a à son bagage deux albums un qui s'appelle Mon âme le premier est sorti en 91 le deuxième sorti en 2014 qui s'appelle Inattendu Cissi Di Poco Cissi Di Poco est mère de famille elle a trois enfants deux garçons et une fille dont des jumeaux Cissi Di Poco est célibataire Cissi Di Poco Cissi Di Poco vit entre l'Europe et le Cameroun parce qu'elle a décidé de rentrer au début de travailler avec ses jeunes consoeurs Mon âme c'est une chanson que j'ai écrite pour mon fils mon fils le premier parce que c'est un enfant voulu et choisi qui a fait une carrière un moment donc c'est une chanson qui est quand même importante et pour moi et pour lui M.. Amunawoe oisoa tobunyai Nyangwangwamanana nubemu tobunyai Aiyo ooe oisoa tobunyai tobunyai Euh Motaitapa Aitapa Muname Jamon nubeme MISIMAKAMOE Je suis en France pour mes études par nos Etats-Unis et je rencontre mon cousin Biki Edimo, l'un de mes Etats-Unis et qui est en train de travailler avec Biloko, c'est toujours la famille et Biloko est en studio en train de réaliser son titre planétaire qu'on appelle Nen Lambo et il avait besoin d'une voix grave que j'avais et donc je me prête à ce jeu-là et puis on réalise Nen Lambo qui devient donc un succès de la musique à partir de là je commence d'abord par être sollicité par mes co-frères Camerounais, Dina Beb, Ben Degas, Manu Di Bango, l'équipe de l'époque, je commence à faire les choeurs et après donc Manu Di Bango me sollicite de voix camerounaise et je passe à un casting, je suis retenu et là en 92-93 je commence une longue carrière internationale Oui, j'ai rencontré beaucoup d'Américains J'ai eu le plaisir de rencontrer Miles Davis, Herbie Anko, Dave Vaubec, j'ai travaillé avec Nina Simone en concert, Myriam Makeba Il y en a beaucoup, je ne peux pas les hésiter tous, j'ai travaillé avec les Français, Vanessa Paradine, Claude Nougaro, Vassilu, chez les Africains, Akendengue, Pierre Akendengue, Ray Lema, pour ne citer que ceux-là Malheureusement, comme c'est une actualité internationale qui peut-être forcément n'arrivait pas ici, on ne pouvait pas savoir ce que nous de la diaspora on faisait et puis avec Manu j'étais par Mons et par Vaud Donc j'ai fait une tournée avec Paul Simon, j'ai fait un album avec lui, j'ai fait un duo avec lui Bon, je pense que le mieux que je reste certainement à faire à l'avenir c'est peut-être marcher avec mon CV et donner mon CV aux gens pour qu'ils lisent tout ce que j'ai fait Parce qu'il faut une émission entière pour que je parle si beaucoup international et national J'interromps ma carrière parce que à un moment je suis une femme, je travaille mais j'ai besoin de former une famille et j'avais déjà un certain âge, j'ai décidé de faire un enfant parce qu'il faut quand même avoir un enfant Et là, j'ai donc fait mon fils qui s'appelle Kevin, à qui j'ai rédié l'album Mounam Mais pour s'occuper d'un enfant, on ne peut pas déposer l'enfant et aller se balader dans le monde entier, j'ai décidé de lever mes enfants mon fils Et entre temps, j'en fais d'autres et avec trois enfants, faire une carrière musicale de tournée comme je le faisais avant, ce n'était pas possible Donc j'ai décidé d'arrêter et de nous consacrer à mes enfants Or, ces deux mondes, ces deux mondes différents, ces deux mondes différents A notre époque, à l'époque de l'équipe nationale du Marcossa, c'était des amis C'était des amis, c'était l'amour de la musique, c'était des professionnels, c'était pas les machines C'était vraiment des instrumentistes qui accompagnaient d'autres... C'était vraiment un cocon d'amis On se soutenait les uns et les autres parce qu'on était quand même à l'étranger, on était pas chez nous Et puis on travaille avec beaucoup de plaisir, on a travaillé avec tout le groupe de Kassar Je rappelle ici que l'équipe nationale du Marcossa a été l'impulsion qui fait que Kassar monte un groupe Ce que nous, on aurait dû faire aussi qu'on n'a pas fait Donc la musique, c'était la joie, le bonheur et puis la famille La famille, on était à l'étranger, on se retrouvait entre nous C'était un plaisir pour nous de nous ensemble Le message est tout Oui, oui, tout à fait La musique aujourd'hui, il y a six ans, je commençais à me désespérer de la direction que prenait la musique à Boumès Mais aujourd'hui, je suis vraiment heureux Parce que la jeune génération actuelle depuis 2-3 ans est en train de nous rassurer que la relève est vraiment là Parce qu'ils font du très 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 bon travail Que ce soit les anglophones, que ce soit les francophones Ce sont des petits génies qui sont en train de pousser, pousser, pousser Et donc, en tant qu'aînés, je pense que la relève est là Quoi ? Non, ne donne pas de notes Pas de notes Ce sont des dons, chacun a son nom, chacun a sa voix, chacun a sa façon de chanter On va plutôt parler de messages dans la musique On va plutôt parler de messages Il y en a qui ont de très très beaux messages, il y en a qui n'en ont pas Ceux-là, je ne suis pas très ami avec eux Parce qu'eux, ils ont reçu une éducation, ils ont le devoir de donner une éducation Il y a des enfants qui regardent Il y a des parents qui n'ont pas le temps de surveiller ce que les enfants regardent Et donc il y a des artistes, quand je peux leur parler, je leur parle Maintenant ils font ce qu'ils veulent Et nous sommes des porteurs de messages Nous sommes le miroir Nous sommes ce que les gens regardent des représentants du Cameroun Donc on ne doit pas faire n'importe quoi On ne doit pas dire n'importe quoi On ne doit pas chanter n'importe quoi On ne doit pas se comporter n'importe comment Je pense Parce que c'est à travers nous qu'on juge aussi le Cameroun C'est justement parce que tu es un miroir Que nous t'avons convié à Miroir TV Justement Oui, c'est normal Mounam a fait un tabac De toute façon, pour le premier album C'était Mounam qui a été mis en avant Et c'est maintenant Mounam qui a accroché Et après Mounam, il y a eu le Bikutsi It Parce que nous avons mon producteur et réalisateur qui s'appelle Justin Mouven Il est baminiqué, moi je suis douala Et on a grandi à Yaoundé Donc on n'a pas écrit la chanson, les chansons comme les Betty On a pris des chansons qui marchaient très très bien à l'époque Et on a impulsé une ouverture vers l'extérieur Parce que le Bikutsi restait un peu confiné au Cameroun Et on a, on a Justin Mouven a donné une impulsion Qui a fait que le Bikutsi après ça a redémarré et a commencé à s'ouvrir Voilà La chanson qui... La chanson, donc il y a ça, il y a le Bikutsi Il y a une chanson que les gens ont beaucoup aimé aussi Qui a beaucoup touché les gens, c'est mouvement uniforme Une chanson que j'ai écrit pour mes parents Oui, très douce, très sensuelle Cette chanson s'y a beaucoup marqué Ça c'est dans cet album-là Dans l'autre album, il y a d'autres chansons Le temps est passé Bon mais, je veux dire que ces trois premières chansons Ce sont les chansons qui étaient tout le temps écoutées Bon, dans le deuxième album Qui n'a pas encore eu le travail qu'il mérite en tant que promotion Parce que je ne l'ai pas encore fait Bon, on entend Dutea On entend, il y a une chanson sur laquelle je dois beaucoup me pencher Parce que c'est une chanson qui prône l'unité, la fraternité, l'amour L'amour, l'amour entre les Camerounais Cette chanson s'appelle Moulatako Moulatako Cette chanson, je dis que que tu sois bamleke, douala et ou Que tu sois bien du nord, de l'ouest, de n'importe où Nous sommes frères, nous sommes Camerounais Et il y a une autre chanson qui est la chanson de l'album Qui s'appelle L'Inattendu C'est une chanson sur le sida Dont je parle un peu, j'éduque un peu les jeunes et les adultes aussi Sur le phénomène du sida pour faire attention Voilà Dans le premier album Je crois que c'est une chanson Que les gens ne connaissent pas du tout Je crois Moi j'aime mon album Les gens ne le connaissent pas du tout Et d'abord je vais le sortir de là Et je vais en faire une chanson comme c'est une nouvelle Donc je préfère même ne pas donner le titre Parce que les gens qui ont l'album vont aller l'écouter Dans le deuxième album Pratiquement beaucoup de chansons n'ont pas été encore Le problème pour une chanteuse professionnelle que je suis C'est perdre la voix Donc quand j'ai voulu reprendre carrière C'est comme un sportif Parce que je suis un sportif Quand tu fais beaucoup de sport Et que tu t'arrêtes pendant un moment Quand tu reprends, tu dois rééduquer le corps La voix c'est la même chose Tu ne réattaques pas la voix Tu la casses Et c'est ce que j'ai fait C'est ce que j'ai eu Du moins moi Quand j'ai voulu reprendre la musique Après peut-être 10-15 ans d'absence Je n'ai pas repris En la préparant à travailler Je me suis dit que c'était La voix La saisie pour qu'on avant Donc j'ai attaqué fort Et ça cassait la voix Donc j'ai été péré Une fois Deux fois Ce qui a fait que Ca m'a posé des grands problèmes Dont j'ai dû Arrêter encore Réfréchir sur la manière Et c'est le travail qui est en train de tout faire Et la voix muée Elle a changé De gars Elle a changé le ton Mais c'est un ton que j'aime bien Parce que je suis très C'est une voix jazz C'est une voix blues Il y a ça Je veux travailler Voilà Mes enfants La naissance de mes enfants Le gestion de mes enfants Ma famille Mes frères et sœurs Mes belles-sœurs qui sont entrées En cours de chemin Celles qui sont passées Par la bave de Dieu Mes neveux Ma famille Et j'ai des amis Mes amis La Tako C'est une chanson Comme je le disais tout à l'heure C'est quelque chose qui prône l'unité des Camerounais Et c'est vrai que les gens qui la connaissent M'interpellent beaucoup sur ces chansons-là En me demandant Mais tu n'as pas fait la promotion de ton album Mais cette chanson-là Il faut absolument que tu la mettes en image Pour que les gens la regardent Et qu'ils saisissent le message Pour qu'ils comprennent que vraiment On est un d'une même mère Et on doit être héros Donc d'ici la fin de l'année Ou l'année prochaine ou plus tard Je vais faire un clip sous-titré Pour que les gens Qui ne comprennent pas le doigt-là Sassent de quoi je parle Parce que le message est fort Et j'espère que Les images parlent Les images parlent Bah la chanson parle d'elle-même C'est que nous sommes frères Nous sommes un Nous devons Vivre en paix Il y a un mot très célèbre Qui est sur un mot La chanson Elle prend le vivre ensemble On n'est pas différents Il n'y a pas d'anglophones Il n'y a pas de francophones C'est des zones Des zones qui ont été colonisées Par des entités étrangères différentes Mais qui ont toujours vécu ensemble Moi je suis contre ce vent J'appelle ça vent Parce que ce vent là Je pense qu'il a passé Ce vent qui souffle en ce moment Et qui prône la zizanie La séparation Le tribalisme Moi je suis complètement contre ça Parce que moi-même En tant que fille douala Je n'ai pas grandi à douala J'ai grandi à Aoundé Je parlais hondo J'ai grandi avec les Bambique Avec les Bamoun Les Aoussa C'étaient mes frères Mes frères consanguins On mangeait sur la même table Donc ma culture Ne me permet pas d'accepter Ce qui se passe en ce moment J'ai été sollicité par Patricia Votre patronne Et je suis très honoré d'ailleurs Parce que Ca faisait partie d'un projet C'était le lointain Que j'avais dans ma tête Et je suis contente De trouver quelqu'un Qui a l'idée profonde De faire ça Pas comme je pensais Mais que ça rentre dans le focus De créer un peu The Voice Ou alors Le Cameroun a des talents Et aussi Ce qui m'a plu Dans ce que Miroth Il lui a proposé C'est le public Le public jeune Parce que c'est les gens Qu'on peut éduquer À qui on peut donner Qui peuvent véhiculer des messages De par leur comportement Qu'on peut encore moduler Et c'est de 5 à 15 ans C'était avant Hier on parlait C'était de 15 à 20 ans Mais on est tombé d'accord Que 20 ans c'est déjà Des hommes et des femmes Qui ont déjà leur caractère Donc je pense qu'on va ramener ça De 5 à 15 ans Et on va leur apprendre Le respect d'eux-mêmes De ceux qui sont La préparation de leur avenir Ils vont chanter Ils vont chanter Des messages D'humanité De respect D'amour De fraternité Et moi je pense que c'est un grand 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 projet Qui peut toucher un grand grand public Puisque l'avenir de Cameroun c'est nos enfants Et nous devons nous occuper de ces enfants-là Qui grandissent Et qui vont être les gouvernants Les patrons Les pères Les mères du Cameroun de demain Et puis La jeune génération Qu'est-ce que je peux dire En tant que femme En tant que mère En tant que aînée C'est de ne pas rentrer dans les... De ne pas prendre au corps Avec ce mouvement négatif Qui est en train de miner le Cameroun depuis pratiquement 3 ans Et d'être les bâtisseurs Les bâtisseurs du futur Cameroun Parce que ça... De toute façon moi mon temps est passé Et je ne peux que être conseillère Mais c'est eux La jeune génération C'est eux qui vont construire ça Et il faut qu'ils soient conscients Du poids qu'ils pèsent sur leurs épaules Qu'ils soient conscients du travail qu'ils ont à faire Et s'ils prennent le bon côté De l'histoire du Cameroun S'ils prennent le bon côté de l'histoire familiale, patrimoniale Ou l'histoire à venir Il faut qu'ils essaient de véhiculer des messages de paix, d'amour Des messages de fraternité Je pense que ça aidera beaucoup Parce qu'on les écoute Je parle en tant que musicien Mais non, les messages dans la musique Les messages dans les films que certains font Les messages dans les poèmes Les messages dans le théâtre Ils ont beaucoup de choses à faire Et ça c'est leur rôle Et c'est un rôle qui n'est pas facile C'est lourd Mais je pense qu'ils peuvent l'assumer Parce qu'impossible n'est pas Cameroun Je pense qu'on nous appelle les gens de la diaspora On est resté à l'extérieur Et de l'extérieur nous jugeons Mais je pense qu'il faut aussi qu'on vienne ici au Cameroun Qu'on vive le Cameroun Comme vous qui êtes ici Et après on apprécie et on essaie d'apporter Chacun dans son domaine La pierre de construction à l'édifice Qui doit être le Cameroun de demain Donc moi ce que je pourrais faire Qui a un sens Je dis bien qui a un sens Je ne participerais pas à des choses Qui pour moi vont un peu à gauche et à droite Ou alors qui prônent Qui prônent la haine Qui prônent la guerre Qui prônent les séparations Je ne participerais pas à ce genre de choses Je suis apolitique Mais de par notre métier Nous sommes quand même Nous avons Nous pouvons parler Parce qu'il y a des gens qui Moi je les appelle les sans voix Dans le sens où ils ne peuvent pas parler Parce qu'ils ne sont pas visibles Moi je suis visible devant Une autre type d'aujourd'hui Donc je peux passer un message Les gens vont écouter le message Ils vont poser des questions Ils vont certainement Analyser ce que je dis Mais au moins le message sera passé Parce qu'ils m'auront vu Ils auront entendu ce que je fais Ce que je dis Donc je pense que Si on peut parler Mais il faut qu'on parle Mais parlez bien D'accord Ce que j'aime De toutes ces grandes stars C'est l'amour de votre travail L'amour de la musique Parce qu'on parle de la musique C'est l'amour 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 de la musique J'ai travaillé hard pour être devant les gens et pour transmettre mon message par le chant. Les jeunes, les filles, les filles, les filles, elles devaient me singe des chansons quand ils étaient à l'université. Donc, quand ils m'ont rencontré, ou quand ils m'ont dit que je suis ici, ils m'ont approché et ils m'ont échangé. Ils m'ont écouté et ils m'ont dit qu'ils m'ont dit qu'ils m'ont dit qu'ils m'ont dit. Comment je m'ont fait, comment je m'ont rencontré, comment je m'ont rencontré, comment je m'ont fait pour faire un bon travail. Oui, bien sûr. Donc, mon projet est de aider à être visible, parce que beaucoup d'entre eux, parce qu'ils font une bonne musique, une bonne musique, ils n'ont pas toujours écouté. Ce n'est pas une musique que vous pensez que vous avez à soulever, vous avez à dire que c'est ta soeur, c'est ta mère, vous avez à comprendre ce que je veux dire. Donc, quand les gens font des concerts, ils n'ont pas apporté parce qu'ils n'ont pas traîné le public. Ils n'ont pas appelé beaucoup de masses. Donc, c'est commercial. Il tombe de ma compétence, c'est commercial. Ce n'est qu'ils n'ont pas de mon sings. Alors, mon livre, mon livre, mon livre, Moulaton et Détérnia, je veux faire une concerte pour qu'ils n'ont des bons singes sur des bons singes, des bons singes, des bons singes, des bons singes d'une des bons singes. Donc, les gens vont bien croire, s'il n'y a pas de bons singes sur le camperement. Ils sont vraiment bons. Je ne veux pas les nommer, parce qu'il y a beaucoup d'entre eux. Mais les gens comprennent ce que je veux dire. Si je fais un projet qui est un bon projet, je fais un projet avec l'EFC, elle a accepté d'être l'une des premières stars pour travailler avec moi. Elle était la marraine. Je n'ai pas le mot en anglais. Elle était la marraine. J'ai pris ces jeunes singers, et c'était merveilleux. Après, ils m'a demandé de faire plus. Je n'ai pas de sponso, mais je me suis demandé de faire plus. Je me suis demandé de faire plus. Je ne peux pas avoir de sponso pour me soutenir. Je n'ai pas de sponso pour me soutenir. Je n'ai pas de sponso pour me soutenir. Mais je pense que la semaine prochaine, grâce à Dieu, je vais le faire. Je vais commencer. J'ai commencé parce que j'ai apprécié le nouveau directeur de l'EFC. Ils ont voulu travailler avec moi. Je pense que c'est une petite, petite, petite. Oui. Ce n'est pas de changer. Ce n'est pas d'introduire une censure dans la musique. Si je dois me battre pour quelque chose ici, il faut une censure dans la musique. Il faut une censure et un conseil. Pourquoi ? Parce que, à force d'avancer un peu comme ça, les jeunes, mes enfants ou mes petits frères, se disent que chanter tout et n'importe quoi, c'est ça qui fait le succès. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Les messages doivent être forts. Richard Bona n'est pas là où il est parce qu'il chante n'importe quoi. Ce n'est pas vrai. Gabriel chante en patois. Richard Bona chante la langue de chez lui. Et en plus, toutes les chansons de Richard ont un message. Il faut que les jeunes transmettent les messages, surtout en ce moment. Ça, c'est la chose que j'imposerais, la censure. Tu sors un album, tu vas le déposer dans la maison de droit d'auteur, on écoute la chanson. Et si on trouve qu'il y a des mots, des paroles, des messages qui ne sont pas bons, parce qu'il y a des enfants qui regardent la télé. J'ai été marraine d'un jardin d'enfants. J'étais marraine d'un jardin d'enfants en fin d'année. Et les enfants de 7 ans chantaient en faisant ce signe-là. Les chansons que vous connaissez, là. J'étais scandalisé. Et les parents étaient assis. Ils ne pouvaient rien faire. Je demandais à la directrice, je ne m'appelle plus jamais dans ce genre de choses. Elle me dit qu'elle ne savait pas comment elle ne sait pas. Tu es directrice d'un jardin d'enfants. À la fin de l'année, ils font une soirée pour accueillir leurs parents. Mais vous choisissez les chansons minces. Il y a des chanteurs, il y a des chansons. Vous ne prenez pas les chansons qui sont grossières. Les enfants chantent des choses. Ils ne savent même pas ce qu'ils chantent. Vous leur faites chanter ça. Mais chantez ça vous-même. Donc moi, j'apporterais la censure. Il faut une censure dans tout. Il faut une censure au cinéma. Mais dans notre musique, je parle dans mon domaine. Il faut vraiment une censure. Je ne peux pas exprimer ça en anglais. Parce que c'est très important et c'est très profond. Et je pense qu'il faut une censure. Donc, thank you, Mirror TV. So, Mirror TV, on se regarde. On est revenu sur le plateau de Nadiam. Et on vous souhaite une fois de plus la bienvenue. Que vous soyez, n'est-ce pas, en Irlande, aux Etats-Unis, au Cameroun, en France, en Pologne. Et bien sûr, au Canada, n'est-ce pas. On sait que vous regardez Nadiam. Nadiam vous est reconnaissant. Et c'est sur Mirror TV. Mirror TV Cameroun. Vous saisissez tout simplement en un seul mot. Et puis, vous nous avez dans vos yeux, dans vos oreilles. Cécile Dupoko, Cécilia. Une dame magnifique. C'était... Lorsqu'elle chantait, c'était comme si j'étais flotté dans l'air. La voix m'a pris dans l'air. Cette femme, je ne sais même pas quel adjectif qu'elle utilisait pour décrire. Parce qu'elle a tout. Le talent est là et tout. Je vais te raconter une petite histoire, une petite anecdote en 30 secondes, n'est-ce pas. Alors, cette chanson-là, quand j'allais en plantation avec papa, tu sais, nous, on est allés à l'école au village. Au village. On attrape un coupe-coupe. On se met la tenue de brousse et puis on fonce. Alors, tu imagines un gars qui... La chanson qu'elle a fait en acapella, n'est-ce pas. Tu imagines un gars sous la pluie en train de débroussailler une plantation et en fredonnant ce refrain-là. Yé lé lé. Yé lé 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 lé. Yé lé 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 lé. C'est magique. C'est magique. Je me retrouvais en train de défricher tout un chant avec cette chanson. Et mon père me demandait toujours... Yé lé 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 lé. Oui, c'est ce que je faisais. Yé lé lé lé. Mon père me demandait toujours, qu'est-ce que tu chantes comme ça? Je lui disais, allez, je ne sais même pas si je vais rencontrer cette femme. Mais c'est elle qui sait ce qu'elle a mise dans cette chanson. Voilà. Donc, Sissi Dipoko, elle a des projets avec Miroir TV. Et le premier projet, elle nous l'a déballé, n'est-ce pas. Nous allons faire beaucoup de chemin avec cette dame, mesdames et messieurs. Le meilleur reste à venir. Avec Miroir TV et Sissi Dipoko, parce que c'est un duo qui se forme déjà. On a le hockey, n'est-ce pas? Le hockey de principe de la présidente directrice générale, maître Patricia Couon, qui est derrière ce projet qu'elle travaille avec Sissi Dipoko. Un projet qui va élever le niveau de la musique camerounaise des enfants d'à partir de 5 ans jusqu'à 15 ans. C'est un projet grandiose, magnifique. Les gars, le meilleur est en train d'arriver. Certainement on aura au Cameroun aussi. Cameroun a un incroyable talent, comme chez les autres. C'est le type de gens que nous avons besoin dans notre pays. Les gens qui ne tuent pas les talents des jeunes, mais qui ont aidé à l'arriver à des plus hautes. Ce projet est d'élever les jeunes artistes, les gens qui aspirent à devenir des grands musiciens. Quand on dit artistes, c'est tout type d'artistes. Mais c'est ça. Voilà. Donc, ce projet est d'élever les jeunes artistes qui ont l'inspiration de chanter et de devenir des grands artistes demain. Ça va aider à augmenter leurs carrières. J'ai aimé quelque chose chez elle. C'est que les Camerounais, tous les artistes du Cameroun aiment bien ça. Ils reviennent toujours au Bécay. Et quand elle l'a dit dans son interview, voilà, je me suis dit, waouh. Elle revient, elle revient, elle revient. Elle n'a pas oublié ses sources. Et puis, ça m'a fait comprendre que c'est carrément la vie du Camerounais qui est en jeu. Et moi, tu sais, comme elle se rappelle de sa localité natale, moi, je n'oublie pas mon nom. Je ne vais jamais oublier mon nom. On va se dire tout simplement, mesdames et messieurs, tu permets que je dise au revoir, n'est-ce pas? Sure. Allez, on va se dire tout simplement, mesdames et messieurs, que nous espérons que vous faites comme nous à la maison, tenant ce verre, tenant votre verre pour, n'est-ce pas, consommer de l'eau. Prenez de l'eau. On vous a servi le meilleur à l'équipe technique. On dit merci à tous ceux qui, de près ou de loin, nous permettent de mettre sur pied cette émission. On vous dit également merci. Cécilia, François-le-Grand, Onana, Mosby, Kennessy. Nous vous donnons rendez-vous, mesdames et messieurs, sur également Nda Diama, sur Mera TV. Ciao, bye-bye. Bye.